Être une meuf, c'est complètement dingue, tellement c'est chouette, mais ça implique qu'on doit faire des choses que les mecs ne comprennent pas toujours, il faut le dire. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on se comprend complètement bien, malheureusement, quand bien même il n'y en a pas beaucoup, à commencer par la lousse de Noël, Julien Lepers. Noël, ça me... ça me rend nostalgique. Ça me fait toujours penser à cet horrible moment où tu découvres que le Père Noël finalement n'existe pas. Mais oui, il n'existe pas, les enfants ! Oui, enfin bref, ce moment où tu découvres qu'en fait c'est juste un vieux un peu tout pourri avec un énorme bide à bière tout flasque, qui s'habille très chelou et qui ne fait que traîner avec des nains à longueur de journée. Le Père Noël ! T'es une trop belle barbe, Père Noël ! Chaque année, il y a deux sortes de Noël. Tout d'abord, il y a le Noël en famille, qui est un grand moment de convivialité, d'amour et de partage. A chaque fois, tous les Noëls, tu me fais la même chose ! Mais c'est ça qui fait la même chose, on s'en fout ! On s'en fout ! Ou sinon, il y a le Noël loose, où t'es tout seul devant ta télé à bouffer de la glace avec ton chat, à côté, qui te donne des coups de griffe. Noël, c'est le moment merveilleux où tu revois plein de gens charmants que t'as pas vus depuis des années et qui, à chaque fois, ne manquent pas de te faire remarquer que tu ne leur as donné absolument aucune nouvelle. Salut Tata ! Bonjour ma chérie ! Et tout ça, évidemment, le joyeux bordel, sur fond de la pub qui nous rend tous fous depuis 10 ans. Mais surtout, le vrai problème de Noël, ce sont les cadeaux. Et oui, pour ça, il y a deux écoles. T'as soit ceux qui ont essayé de te faire vraiment plaisir, mais qui n'ont pas réussi. Ah ! Super ! Merci ! Merci Tata ! Merci pour cette brosse de chantier, c'est... Non mais ça me fait vachement plaisir, ouais. Merci beaucoup. Et il y a aussi ceux qui t'ont pris n'importe quoi juste parce que c'était soldé, quand bien même t'en as rien à foutre et qui te font le même coup chaque année. Cadeau ! Merci, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Non, fallait pas. Vraiment, fallait pas. Ah ! Une paire de lunettes. Mais je porte pas de lunettes, en fait. Bah oui, mais la paire était à 1 euro, alors bon. Ok. Oh, ça va, écoutez, mademoiselle, n'a pas le monopole du bon goût. Et le pire, c'est que pendant un mois, avant le grand jour, t'as toutes tes potes maquées, comme ça, qui te parlent, blablabla, sans arrêt du cadeau qu'elles doivent trouver pour leur mec. Et toi, à côté célibataire depuis 20 ans, t'as juste envie de décéder. Voilà. Ceci était la mort de Marion Cotillard. Pourtrai son petit peignoir. Tu sais quoi, je crois que je vais même lui offrir un slip Calvin Klein, genre, tu vois, pour bien lui mouler son gros... Et si par chance, tu viens de faire une rencontre, parce que oui, ça arrive à certaines personnes, et que t'as envie de te tenter un cadeau un petit peu original, comme ça, frêle, bigaré, fun et bien formé, à tendance un petit peu sexy, même on pourrait dire, eh bien, méfie-toi. Madame Michel, bonjour. Alors si toi aussi, chaque année, tu passes des Noël tout pourris et qu'on t'offre des cadeaux sur lesquels il y a encore accru le prix et que ça coûtait 3,50€, eh bien, sache déjà que moi, c'est pire. Et ensuite, pour te consoler et sécher tes larmes, tu peux t'abonner à ma chaîne fanifique en cliquant sur cette petite boule, n'est-ce pas, avec un petit ours dessus qui vous donne de l'amour. ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne Au Féminin La Tribu en cliquant sur cette petite chose à tagine, n'est-ce pas, quand bien même il s'agirait d'une toute petite tagine, il y en a qui ont peu d'appétit, voilà. Bien, hein, voilà. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois où on va parler zizi, préservatif, amour, pilule, implant, gynéco, enfin bref, ça va être fascinant, quoi. Voilà. Je... Tu n'es qu'un connard Jean-Michel, tu es un connard, tes ophénopolitiques sont les mêmes, chaque année tu me fatigues, on n'entend que toi, j'en dis que toi, que toi, c'est une échipe, regarde, là, avec sa cible de mauvaises vérités, j'en ai marre, je n'ai marre, je ne veux plus te voir jamais, je ne veux plus, jamais, te voir Jean-Michel.